Bonjour à tous, comme je l'avais annoncé il y a quelques jours sur Livre Addict, la vidéo débarque sur passionnément Jess pour vous présenter mes lectures du mois. C'est la première fois que je m'essaye à ce genre d'exercice, donc je vais vous demander d'être indulgent avec moi. J'ai lu un autre livre de Bitlit cette fois-ci, que j'ai vraiment adoré et qui m'a permis vraiment de passer un excellent moment, mais également de ressentir des choses. Vu que grâce à ce livre, j'ai eu des nouveaux papillons au ventre, comme on a quand on a un premier amour, etc. Ça s'appelle Les étoiles de nos hêtes, tome 1 Vertige. C'est le premier roman de Sophie Jomain. Tiens, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Ça me fait plaisir. Bonjour, je m'appelle Mephista la sorcière. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première review bouquin de ma chaîne. Pour cette première review, j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est le livre Perdu des sortilèges. Comme certains ont souhaité que je fasse les petits tags qui circulent un petit peu à droite et à gauche sur Muto, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai choisi pour commencer celui qui me semblait le plus naturel, c'est-à-dire le tag Muto. Coucou tout le monde. Il n'y arrive jamais. Il n'aurait pas fait commencer là, tu vois. On n'a même pas encore commencé, qu'on a déjà recommencé. Coucou tout le monde. Mais préviens ! Mais en fait, parce que je trouve que j'ai une tête de conne quand je ris en plus. Vous pensiez peut-être m'avoir oublié, Mephista. Et aujourd'hui, c'est Halloween. Alors on m'a demandé, comme si je n'avais que ça à faire le jour d'Halloween, de venir présenter. C'est lundi, que lisez-vous ? Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais évoquer avec vous mon dernier coup de cœur de l'année 2013. Un livre jeunesse que j'ai purement et simplement adoré. Je l'ai avalé en quelques jours. Tellement l'histoire m'a vraiment passionnée. Alors vous allez me dire, mais Jess, c'est quoi cette saga ? Eh bien, il s'agit de Rouge Rubis de Kirsten Gyr. Vous êtes là, mes petits loups. Bonjour, je suis revenue. Ha ha, Mephista. Mais là, aujourd'hui, je suis là pour quelque chose de grandiose. Je suis encore là pour l'autre, là. La Jess, on est marre de cette fille. Oh, je m'énerve, je m'énerve. Il y a un pour elle, il y a un pour elle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne peut plus durer. Ça peut tellement plus durer que j'ai décidé, moi, la grande Mephista. Ça va faire disparaître. Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, pas un C'est lundi que lisez-vous, mais un bulletin du lundi. Alors qu'est-ce que c'est que le bulletin du lundi ? Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien d'original à ce nouveau petit rendez-vous. C'est juste un condensé de plusieurs petits rendez-vous. Donc le condensé du C'est lundi que lisez-vous avec un petit In My Mailbox où je vais vous présenter mes dernières acquisitions. Nous nous retrouvons encore une fois sur ma chaîne YouTube en ce 31 décembre. pour une vidéo top de l'année 2012. Cette fois-ci, ce ne sera plus le top flop, mais ce sera le top 10. Donc les 10 plus belles lectures que j'ai eues cette année. Mais évidemment, comme je ne fais jamais rien comme tout le monde, qui dit top 10 ne dit pas 10 livres, mais dit 11 livres. Ça a été une claque monumentale que je me suis prise. Et ce livre, c'est le livre, je pense, que je vous recommanderai le plus qu'il faut au moins avoir lu, qui est juste magnifique. Donc ce livre, c'est Nos étoiles contraires de John Green. Voilà, donc je vais refermer cette petite vidéo du lundi ici. Je vais vous souhaiter une belle semaine, de belles lectures. Je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Hello tout le monde ! Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une vidéo pour vous parler de livres, ni pour vous parler bougies, ni pour vous parler hauls. Il s'agit juste d'une petite présentation YouTube parce que je me suis aperçue que je n'avais toujours pas fait ma vidéo de présentation de ma chaîne. A vrai dire, je pense qu'une belle histoire d'amour est en train de naître entre cette auteure et moi. Il n'y a pas à dire, j'adore ce qu'elle fait. Chaque fois, je sens des connexions entre les personnages et moi. Enfin bref, je suis fan. Cet auteur, c'est donc Samantha Bailey. Et une chose en entraînant une autre, il m'a arraché ma culotte et il m'a baisée sur la table dans la salle de réunion. Hello mes petits loups ! Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et surtout pour le premier numéro de ce nouveau rendez-vous littéraire que je vous propose, le Give Me Five. Hey ! Salut tout le monde ! Pour la première du débrief, on va parler de Vampire Academy parce que oui, j'ai vu le film et j'ai des choses à vous dire en bien, en mal, enfin bref. J'avais très envie de vous faire une vidéo à propos de mon expérience sur YouTube, à propos de mon aventure de booktubeuse. Vous donner quelques petits conseils si vous avez envie de vous lancer. Je suis de retour sur la chaîne de l'autre. Mais ce mois-ci, la chaîne de chez Jess Livre Addict, c'est la chaîne de chez Mephista Addict. Et bien voilà, j'ai terminé mon petit buffet. Donc là ici, vous avez les tartes crumble aux pommes. Voilà, qui m'ont l'air hyper appétissantes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. C'est la vidéo dont je vous parle depuis le mois de septembre, celle sur le harcèlement scolaire. C'est trop mignon, j'aime déjà trop la petite boîte. Ça tant pis, il n'y a rien dedans. Mais je m'en fous parce que je trouve que c'est trop mignon. Regardez, ça le fait quoi. Ça fait bizarre, c'est mon premier swap. Aujourd'hui, on va parler VO. Je vais essayer de vous parler de mon expérience en tant que lectrice VO. La première résolution, c'est de toujours prendre plaisir à faire ce que je fais, à partager avec vous, que ce soit sur mon blog ou sur ma chaîne Booktube. Même si, je vous avoue que de plus en plus, c'est Booktube qui prend de l'importance pour moi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo d'une série de vidéos que j'espère faire tous les mois. Il s'agit des sorties les plus attendues du mois. En fait, au départ, si j'ai créé le blog, c'est en 2009, c'était il y a pile 600 faits. C'était parce que je me suis rendue compte que j'adore lire. Et en général, les proches, tout le monde ne lisera. Je me suis acheté ceci. C'est en fait une boîte de vins Stabilo. C'est des peines 68. C'est les gros marqueurs. Attendez, je n'arrive pas à ouvrir la boîte. Je me suis dit, pourquoi pas créer un petit challenge autour du coloriage tout simple. J'ai l'impression que ce livre parle du sujet dans sa globalité. Il fait le tour de toutes les problématiques. et il dit tout ce qu'il y a à en dire de manière magistrale, parfaite, tout ce qu'on veut. Je vais décider d'épouser Kawell pour la simple et bonne raison que j'adore ses cheveux. Bonjour. Vous êtes chroniqueur ciné à l'Express et chroniqueur à l'émission TVMP. Oui. Vous avez écrit un roman et ce jeu, c'est Alpha Betty. Je vous mettrai ici une capture d'écran du jeu. Je m'appelle Jessica, j'ai 33 ans et je suis tricotico-lomane. Ça s'appelle Booktube. Des passionnés de romans publient des vidéos. Ils partagent leurs coups de cœur et leurs critiques. Plus que les blogs littéraires classiques, Booktube permet l'interaction. Ils se développent de plus en plus. Rencontre avec une jeune Dinantaise qui a été l'une des premières à se lancer en Belgique. Sophie Arc. Hello tout le monde, c'est Jess. Et bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours d'ici, je vous avais posté un petit Google Form où je vous posais quelques questions sur le thème. Est-ce que vous commentez les vlogs ou est-ce que vous commentez les vidéos ? Avez-vous plus facile à commenter un média que l'autre ? Ah, faire des vidéos sur ta chaîne ! Tu veux que moi, je vienne faire des vidéos ? Oh, mais écoute, c'est trop gentil ça ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz